bonjour on apprend que hausmane du monde et le devonceur central yuari vient de se distinguer en devenant champion du portugal avec le sporting de lisbonne on sait tout ce qu'ils ont demandé origineux d'abord donc il a célébré son succès en évitant ses parents à lisbonne voilà donc ça ça montre qu'il a un profond attachement familial et de ses racines en tout cas ce sac de champions soulignent son parcours remarquable depuis l'os à d'aboubou jusqu'au portugal voilà quand vous regardez pas part de hausmane du monde et là c'est photocopie fatigué fatigué c'est vrai qu'il est très des moments mais papa là c'est trop fatigué fatigué en tout cas félicitations à toi et merci d'avoir honoré ses parents donc on espère que ce ne va pas être la dernière fois que tu vas le faire plusieurs fois et vous écrivez en commentaire un petit mot d'encouragement pour notre cher osmane du monde et voici un autre débat du jour on a mohamed zongrana c'est un milieu défensif ivoirien de 20 ans qui a été formé à la sec mimoza qui évolue actuellement ou mc agi en première division algérienne c'est un joueur à mon avis qui pourrait combler un vide dans la sélection ivoirien on sait tout ce qu'il a été élu le meilleur joueur du championnat algérien c'est pas c'est pas un petit championnat quand même et zongrana s'est distingué par son jeu vif combatif et infatigable genre à l'angolo canté donc son jeu nous rappellent des grands milieux de terrain voilà comme didier zokora cheikh tioti sérédit voilà comparément à des milieux relayeux comme franckissi et bremsen carré zongrana se distingue par sa proximité constante avec les défenseurs centraux il est proche des défenseurs centraux il se parle il se parle il organise vraiment la défense et c'est il a su une couverture essentielle et voilà et aussi on sait que zongrana m'a donné encore du voir d'un père burkinabé d'une mère ivoirienne donc il possède la nationalité ivoirienne et burkinabé donc on espère que la sélection ivoirienne va tout faire pour qu'ils reviennent qu'ils viennent en là voilà donc voilà et on espère aussi que zongrana va pouvoir aller dans un championnat un peu plus puis c'est que le meilleur joueur du championnat algérien ça suppose que tu peux être transféré dans un bon club européen pour jouer en tout cas ça c'est un potentiel milieu défensif ivoirienne et à comment il s'appelle bami abdoulaï kanti à zongrana mohamed moi je pense qu'il est en tant que milieu défensif le futur c'est zongrana mohamed et abdoulaï kanti et vous qu'en pensez vous voilà un autre gars aussi qui s'appellent qu'on a déclaré que je suis un attaquant de 20 ans qui s'est illustré en terminant mieux buteur du championnat autrichien et on peut aussi ils ont gagné le championnat et voilà mais ce titre de mieux buteur vient de couronner une saison déjà exceptionnelle comme je l'avais dit puisqu'il est également champion d'autriche avec son club et puis en plus encore il est champion d'afrique avec la côte d'ivoire donc ça là ça consolide sa place et son statut pour l'un des talents les plus prometteurs du continent africain et puis aussi c'est une performance très très impressionnante qui place qu'on a déclaré parmi les candidats sur eux au ballon d'or africain une récompense que non le mieux joueur africain de l'année à seulement 20 ans voici son ascension qui est vraiment fulgurant dans cela présage un avenir brillant sur la scène internationale tout ce que mbp foot pd mb foot dit à karim félicitations pour ses performances exceptionnelles c'est vrai qu'il s'est appris peut-être un an deux ans pour adapter au style européen mais on a vu ce qui s'adonne et voilà tu en train de casser 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 la baraque là bas et félicitations toi et on espère aussi que cela va continuer continue continue pour que tu sois l'un des plus grands attaquants du football africain et ivoirien on continue avec monsieur zobé luke ivra ancien joueur d'élissa sandra qui se prépare à discuter la ligue des champions africaines avec le stade brest 3 voilà c'est une opportunité qui marque un tournant significatif dans la carrière de notre jeune joueur qui montre aussi son évolution et son adaptation réussie au football européen on sait tous que le parcours depuis la côte d'ivoire jusqu'à son intégration dans son club de brest témoigne de son talent et sa détermination voilà jouer une ligue des champions cela représente une étape prestigieuse qui s'offre à notre chère ivra voilà donc c'est une vitrine mondiale pour démontrer ses capacités et à progresser parmi les meilleurs et aussi on note aussi qu'il a participé à cette compétition de haut niveau est une reconnaissance pour ses performances exceptionnelles et cela fait aussi une fierté pour lisa sandra le club formateur de zongwe luke voilà zongwe luke ceux qui le connaissent pas c'est un u23 ivoirien un jeune latéral droit voilà on a zongwe luke on a huit fait c'est go on a ghela doué on a dira souba zaniti voilà vous voyez donc le côté latéral droit du code ivoire c'est rempli c'est rempli c'est rempli et là là il y a un poteillage donc ça montre que actuellement dans l'entrée des revenus en force dans la scène internationale on note aussi l'arrivée potentielle d'amad jaloux en sélection ivoirienne son arrivée potentielle là va poser un dilemme stratégique au coach faye pourquoi parce qu'avant amad jaloux c'est un joueur élit talentueux et aussi qui force l'entraîneur faye ms de reconsidérer ses choix en attaque car il doit se séparer d'un des joueurs qui est soit jonathan bomba simon adenga nicolas pépé jérémy poka ou ma diagete on sait tout ce que chacun de ses élits apportent des qualités distinctes à l'équipe on a jonathan bomba qui est connu vraiment pour sa polyvalence et sa capacité à créer des occasions de but on a simon adenga qui se distingue par sa vitesse et son flair offensif aussi il y en a nicolas pépé avec son expérience et son efficacité devant le but qui va rester un atout majeur aussi on a jérémy poka quant à lui qui offre une créativité créativité et une habilité technique précieuse ou ma diagete j'ai un espoir qui apporte une fraîcheur et dynamisme voilà moi je pense que s'il veut la main amad jaloux il va positionner ou ma diagete en tant qu'attaquant et puis prendre la place de ma diagete en tant qu'un lit pour les gens comme on appelle jean amad jaloux pour être élit en fait voilà donc ce sera un choix crucial de maintenir un équilibre optimal dans les équipes en intégrant amad jaloux en tout cas on va voir ce que ça va donner rendez vous j'ai dit pour la prochaine liste de nos chers élèves on apprend aussi que le paris saint-germain manifeste un intérêt pour désiré doué talentueux milieu du terrain du stade rennais qui est reconnu pour ses compétences techniques et sa vision du jeu désiré doué le franco-ivarien a-t-il l'attention des grands clubs européens comme le psg en tout cas le stade rennais est conscient de la valeur de son joueur ils savent qu'une pipite exige environ 70 et 70 millions d'euros pour le transfert de notre joueur donc c'est un montant très élevé qui montre seulement pas seulement son potentiel mais aussi la volonté à maximiser les bénéfices de cette éventuelle transaction donc on sait tous que pour le psg l'acquisition des élèves doué va représenter un investissement stratégique qui va renforcer le milieu des terrains avec un jeune talent prometteur capable de s'intégrer et de briller dans un effectif déjà compétitif en tout cas on espère voir cette opération et ça pourrait au sérieux signer signaler les grandes ambitions du psg en certes aussi on se séparer des clients mbappé pourquoi pas notre cher désiré doué qui va devenir le nouveau mbappé mais il n'a pas choisi l'équipe de côte d'ivoire si il n'a pas choisi l'équipe de côte d'ivoire on va plus parler de lui voilà merci bonjour on apprend aussi que audi lancos nous a remporté le trance de trophée voilà autant pour moi des champions d'allemagne cette saison en tout cas c'est une très 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 grande chose pour notre chère audi lancos nous deux titres en cette année il devient le deuxième football il voit à réaliser une saison sans défaite en championnat c'est tout ce qu'on a pour le tour et qu'avait déjà réalisé et audi lancos nous est le deuxième voilà et c'est tout ce que on sait tout ce qu'on a joué un rôle crucial dans la défense tout au long de la saison c'est vrai que souvent il a été remplaçant mais lorsqu'il est rentré il a joué un rôle crucial dans la défense voilà et il a une performance solide et une manière significative à la réussite de son club sa capacité à maintenir la défense est très 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 impressionnante parce qu'il est rigoureux et détermine et il est déterminé à rester un vaincu voilà on sait tout ce que audi lancos nous est reconnu pour son calme et sa maîtrise sous pression donc cette saison ça a marqué une étape importante dans sa carrière et ça l'a placé parmi les meilleurs défenseurs du championnat allemand et on montre que si c'est le décès de jouer le plus décisif en championnat et aussi on note aussi que ça a réussi temps en force aussi la présence il va rien dans les ligues européennes dans les hauts niveaux voilà donc on sait tout ce que actuellement on sait que les ivoiriens ils ont commencé à devenir du temps dans le top 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 au niveau on a atteint grave la course au nom allait donc on espère qu'on va aussi beaucoup beaucoup de nos chers ivoiriens donc audi lancos nous continuent de présenter fièrement la côte d'ivoire et il suit les pas les grands comme que l'autre tourner donc on espère que il va pouvoir aller à liverpool ou bien aller d'un grand 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 club voilà on sait tout ce qu'il y a le regard de madrid le pistère donc on espère que cela va s'est réalisé et vous que pensez-vous dans quel club audi lancos nous va pouvoir aller la saison prochaine bonjour on apprend aussi que franck essi a marqué un but et a délivré une passe décisive pour son club de al ali dans son match hier soir voilà c'est une très grande performance pour franck essi parce qu'actuellement il totalise 10 buts en championnat cette saison c'est plus que beaucoup de certains attaquants ivoirien qui n'a plus grave même pas marqué 10 buts en championnat voilà un champion attaquant équipe nationale en tout cas c'est vraiment énorme et puis en plus cet attaquant c'est un mieux les terrains donc il compte également quatre passes décisives donc c'est la montre aussi qu'il a un rôle polyvalent quoi et décisif dans l'équipe de al ali voilà sinon franck essi on connaît tous il a une constance remarquable il contribue régulièrement au succès de son club dans tous les clubs qu'il est passé il a contribué au succès du club en autre c'est que sa capacité à marquer et à créer des opportunités en fait un joueur clé pour al ali en plus d'être un vice capitaine c'est un joueur clé donc lui quand le surnomme est président et marque vraiment son leadership et son importance sur le terrain on sait tous que c'est un grand homme en dehors du terrain mais sur le terrain aussi c'est un grand homme parce qu'il marque beaucoup de buts et il se fait respecter donc ces statistiques montrent que vraiment il est vraiment important et il apporte une grande stabilité dans l'équipe voilà et continue à prouver son talent et après son transfert en arabie saoudite on pensait que non il allait régresser mais on voit qu'il est en train d'eux évoluer évoluer et il se sent vraiment à l'aise voilà donc félicitations à trois chers et présidente on apprend que jean-philippe bamin notre célèbre milieu défensif ivoirien apprécié de tous les ivoirien a retrouvé sa forme voilà donc il a vraiment retrouvé sa forme et une forme qu'il avait et puis on l'appelait en sélection nationale donc il cette saison avec dunker qu'il a joué un rôle central dans l'équipe avec une grande grande performance ensuite tellement qu'il a il a performé ses performances ont attiré l'attention des plusieurs observateurs voilà plusieurs schools qui veulent les recruter dans une grosse écurie c'est-à-dire une équipe un peu plus comme on dit un peu plus un peu plus grand prestigieuse que le club de dunker quoi donc il a démontré une très grande maturité une vision du jeu améliorée et les blessures l'ont laissé donc c'est qu'à renforcer son influence sur le terrain aussi on note aussi que jean-philippe damien a une capacité à récupérer et à distribuer le ballon efficacement et c'est ça qui est son atout majeur et l'équipe de dunker a profité et on fait que l'équipe de dunker comme on appelle resté en deuxième division les gars jouaient les bas de division d'aller partir en troisième division grâce à jean-philippe damien à l'apport déjà flippant mais et puis mohamed connaît aussi notre précieux gardien cela fait que jean-philippe damien a comme on appelle bien 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 joué et lui il a comme on dit il est devenu indispensable voilà et aussi il est indispensable pourquoi parce qu'il est polyvalent il est capable de jouer en défense centrale au milieu des terrains et ça a une valeur sûre pour notre équipe nationale parce qu'on prend des hommes si bien l'équipe nationale si les défenseurs sont blessés il peut jouer en défense centrale bien du moins lancé que l'équipe nationale de côte d'ivoire les places coûte cher donc je pense que il n'a pas retrouvé encore son meilleur niveau sinon sa condition physique et sa constance dans les performances sont montrent qu'il est prêt pour le grand défi quoi voilà donc c'est ça quoi donc est ce que je peux vous montrer que jean-philippe damien est en forme actuellement donc qu'est-ce que vous en pensez est ce qu'il peut faire un retour chez les a lui ou non écrivez en commentaire merci merci d'avoir regardé donc on espère que ça t'a plu donc s'il te plaît il faut t'abonner en fait voilà on vise le 25000 abonnés d'ici la fin de l'année donc veuillez vous abonner pour nous soutenir parce que cela nous donne la force en vous relayer les vraies informations du football ivoire